Qu'est-ce qui veut m'aider ? Je vais utiliser ça. C'est des jeux Butterfly. C'est un beau jeu. Le seul truc que je trouve dommage... Ils sont marqués, non ? Non. Ce que je trouve dommage, c'est qu'ils n'aient pas fait des bandures blanches. Parce que dès que tu as une carte qui est à l'envers dans le jeu, monétalement, tu la vois. Bon, bref. Mais c'est sympa. D'ailleurs, si tu veux, c'est qu'ils ont mis la qualité des Oils dedans. Et ça fait vraiment un jeu d'une qualité exceptionnelle. Il est bien. Tiens. D'ailleurs... Oh, bah... Vous, mec, il y a un à côté de toi. Oui, bah, viens. Viens, Zibé. Le toucheur de carte nationale. Vous le vendez, là. Ah non, mais ça, c'est un jeu de cartes. J'ai pris ça pour faire juste la truc, mais je vous fais un tour. Zibé, vas-y. Mais oui, on vend le jeu. Tiens, viens avec moi, Zibé. Au moins, comme ça. On profite. C'est pas du bicycle, c'est... Je pense que c'est la qualité qu'ils appellent. Ce jeu s'appelait OIL avant. H-O-Y-L-E. Et ils avaient une qualité de carte qui était exceptionnelle. Bah, attends. T'as vu ? T'as vu, d'un coup ? Ah, bah, je suis tout rouge. C'est... C'est fort. Tu vas t'en remettre ou pas ? Je vais essayer. Alors, on va tester quelque chose. Ce que je vais te demander... Alors, je sais pas par quoi je vais commencer. On va commencer par une petite... Une petite performance. Allez, soyons fous. Un emcelé. Non, on va essayer de faire plus fort que ça. Ce que je vais te demander... D'abord, c'est de mélanger les cartes. Pourquoi ? Et là, il faut vraiment que tu fasses ce que je te demande. Parce que si tu mélanges pas les cartes et que j'ai la connaissance de la première ou de la dernière, on pourrait penser que ça me donne une indication de quelque chose. Donc, tu mélanges les cartes ou même tu coupes comme t'as envie. Mais je ne veux en aucun cas que toi-même ni moi puissions connaître la première et la dernière. Je ne suis pas trop là. C'est avec des cartes aussi formidables. C'est bon. C'est bon ? Oui. Maintenant, on va... Alors, attends. Mets le jeu. Voilà, garde-le. Je vais te montrer avec un autre jeu. Pour ne pas dire que je touche, que je fasse une carte clé ou un truc comme ça. Je vais t'éventailler les cartes vers toi. D'accord ? Tu vas prendre une carte et directement la mettre contre ton cœur. Ok ? De ce jeu-là ? Oui. Tu la sors. Attends, attends, pas maintenant. Il ne faut pas que je... Tu la prendras. Tu la mets directement contre ton cœur. Donc, tout le monde voit sauf moi. Personne voit. Ah oui, donc j'ai... Attends. Ok ? Alors, pourquoi je te demande ça ? Parce que comme je vais me retourner, je n'ai pas envie que les gens pensent que j'utilise... Bon, déjà, premièrement, vous n'allez pas y penser parce que ce qui va se passer... J'utilise un jeu marqué. Normalement, je ne suis pas censé le dire aux gens, mais comme on est entre magiciens, si forcément tu ne caches pas la carte, c'est simple, je vais voir le dos, je sais la carte que tu as coisines. Mais si elle est perdue dans le jeu avant que je me sois retourné, il a beau être marqué, biseauté, tout ce que tu veux, de toute manière, je ne peux pas connaître la carte. Mais comme je ne veux pas utiliser ce principe-là, je vais me retourner. Donc, ok ? J'éventaille le jeu vers toi, tu prends une carte, tu ne la montres même pas et tu la mets sur ton cœur, ok ? Et une fois qu'elle est bien cachée, tu me diras, c'est bon, je peux me retourner, d'accord ? Ok. Donc, j'éventaille le jeu, alors bien sûr, tu prends la carte que tu veux, tu la prends et tu la mets sur ton cœur. Est-ce que c'est fait ? C'est fait. Tu jettes un petit coup d'œil à la carte. Ok. Tu la montres à personne. Personne de la carte. Attends, attends. Cache-là, cache-là. De façon à ce que tu aurais pu prendre n'importe quelle carte dans toutes ces cartes-là. Oui. Est-ce que tu es d'accord avec moi que tu aurais pu changer de carte ? J'aurais pu. Sûr ? Allez, tu m'as. Mais tu as choisi celle-ci. Oui, je la garde. Maintenant, ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais éventailler le jeu, je ne vais pas demander de la remettre au même endroit. Tu la remets n'importe où dans le jeu. Tu la prends juste, tu la poses. Mais je ne vais pas le faire le jeu comme ça vers les gens. Je vais le faire vraiment vers toi de façon à ce que personne ne puisse voir où tu mets ta carte. Et une fois qu'elle est insérée dedans, pour ne pas dire que je prends des breaks avec les doigts comme ça, je vais fermer le jeu. Et est-ce que tu peux constater qu'il n'y a aucune... Je me tourne, je reste tourné. Aucune brisure sur tout le jeu. C'est parfait. Donc, c'est-à-dire qu'il est impossible maintenant de localiser la carte. Enfin, localiser ici, je sais que tu l'as mis à peu près dans le milieu du jeu. Mais c'est impossible pour moi de dire la valeur de ta carte. On est d'accord. Maintenant, on va faire quelque chose de très exceptionnel. Ta carte, elle est perdue dedans et pourtant tu l'as fait. Et c'est comme le soleil. Tu sais, quand tu regardes le soleil comme ça, et d'un coup, tu fermes les yeux. Et bien, quand tu fermes les yeux, tu as toujours ce petit halo blanc, en fait, dans la rétine. C'est ce qu'on appelle la mémoire visuelle. Et bien, c'est exactement pareil pour les cartes. Tu la regardais. Oui, oui, oui. Donc, je vais te le refaire, d'accord ? Et au moment où tu vois ta carte, tu me regardes dans les yeux, d'accord ? Ah, il faut que je la retrouve. Non, 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 non. Je vais te montrer le jeu. Mais moi, je ne vous ramène pas. C'est un tout réglouissant. Parce que tu ne la vois pas, tu peux pousser. Il est même trilumineux, j'ai vu. Ne me dis pas, je la vois. Je ne la vois pas, mais je la vois. Ah, tu la vois ? Regarde, c'est bon ? C'est bon ? Garde-la visuellement dans... Oui, oui, oui. C'est bon ? Je ferme les yeux pour ne pas que ça s'échappe. C'est fait ? Regarde-moi. Non, non, regarde-moi. Ah, yes, joli. Joli, joli. Ah, ah. Oh, putain. Carte rouge. Attends, attends. Maintenant, ce que je vais te dire, c'est que... Je vais te dire que des affirmations. D'accord. Il n'y a pas de choix équivoque. Que des affirmations. Tu ne me réponds pas oui ou pas non ? Ah, je réponds. Ta carte est rouge et c'est une affirmation. Oui, elle est rouge. Ta carte est du carreau, c'est une affirmation. Oui, elle est carreau. Ta carte est entre la valeur 6 et la valeur 9. C'est une affirmation. C'est exact ? Entre 6 et 9, c'est une affirmation. Ah, non. Elle n'est pas entre 6 et 9 ? Ah, ben non. Ah, je sais. Tu as choisi une carte. Tu as choisi une carte plus basse, peut-être. Ne me dis rien. Je sais où est ta carte. Oh, je sais. Vous n'allez pas le croire. Je me suis trompé. Non. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'elle est exactement en 17e position. C'est énervant ça. Oui, c'est énervant. Mais je vais vous le prouver juste comme ça. Regarde. Un peu plus que 17. Mais c'est vrai que... C'est vrai que... Ouais, ouais. En fait, elle est beaucoup plus haute. C'est peut-être un valet. Peut-être. Peut-être un valet de carreau. Et j'avais dit 17, mais je dirais plus... Je dirais plus 24. Regarde, juste ici, comme ça. Tu vois, juste si je prends, je coupe le jeu. Ah, ouais, juste là. Ouais, 24e position. Tu peux me dire réellement le nom de ta carte ? Valet de carreau. Ouais, c'est exact, mais ça fonctionne. Bien. Bravo ! Alors... Alors, on pourrait faire plus fort que ça. Ah, mais j'espère. On pourrait faire plus fort que ça. C'est à ce moment-là qu'on peut aller plus loin. On peut aller plus loin. Est-ce que je peux te demander de mélanger le jeu encore une fois ? Ouais. Et on va faire une petite expérience ce coup-ci de... Ah, de ressenti. De feeling. Ouais, ouais. Tiens. Tiens. Je vais te demander... Je vais étaler les cartes. Je vais me retourner. Tu vas pointer n'importe quelle carte. Et tu vas légèrement la sortir comme ça du jeu. Ouais. D'accord ? Tu me dis ce que c'est. Mais... Non, je ne sais pas ce que c'est. Ah bon. Mais on pourrait faire plus fort que ça. Je me retourne. Non, non, tu ne la regardes pas. D'accord ? Je vais encore plus loin. Tu es prêt ? J'étale. Tu n'es pas sûr, tu veux remélanger un coup ? Je suis confiant. Ok. Attends, comme tu vas la sortir vers l'avant, j'étale vers ici. Je me retourne. Regarde bien que je ne regarde pas. Vous confirmez ? C'est difficile. C'est bon. Oui. Donc j'en sors une. J'en sors une. Je me dis que tu la sors de l'étalement. Oui, oui, oui. Mais je la laisse quand même. Comme tout. Le détail est important. Oui. Est-ce que maintenant tu peux égaliser toi-même le jeu, mais en laissant ta carte dépasser ? Oui, ça, je vais essayer. Hop. Voilà. J'ai tout ? Oui. Je ne regarde pas. Très important. Je veux vous convaincre au maximum. J'espère qu'elle ne va pas tomber. Tu vois ta carte ? Oui. Maintenant, tu la mémorises. On n'a pas vu nous. Oui, mais... On se tourne ? Ça y est, je vois. Tout le monde la voit. Elle est où ? À ta gauche. Voilà, elle est là. Tu la mémorises ? Oui, c'est bon. Caméra, tu mémorises ? C'est bon. Public de là-bas, vous mémorisez ? Oui. C'est bon ? C'est bon. T'es un torticollé à la force. Je ne sais pas si elle est dans... C'est le tour qui t'en est un torticollé. Tu mélanges. On ne peut pas mieux que ça. Et maintenant, on va faire quelque chose. C'est toi qui va un petit peu travailler. Parce que c'est bon. Là, je me suis fait un deuxième... C'est vrai, carré. C'est fait ? C'est fait. Tu t'es bien de côté de moi. Tu t'assoies comme ça. Voilà. Tu l'as dit. Tu as une prise d'amole, donc. Brahma, Brahma, encore mieux. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire trois paquets de la taille que tu veux. Attends, au fait, c'est vrai que j'ai pris le paquet et que j'ai coupé le jeu. Alors, je vais me retourner et tu vas couper le jeu une seule fois. Tu coupes et tu complètes. Vas-y. C'est égal. Maintenant, je peux me retourner. Et maintenant, ce que je vais te demander, ce que je vais te dire, encore une fois, je connais la carte. Tu vas faire trois tas de la taille que tu veux. Est-ce que vous, vous connaissez la carte ? Oui, parce que je vous l'ai montré. Est-ce que vous connaissez où se trouve la carte ? Oui, bien sûr. Dans quel paquet se trouve la carte ? En fait, je vais vous le dire. C'est très simple. Chaque tas a un poids différent. C'est vrai. Là, vous ne pouvez pas me contrôler sur ça. Un jeu de cartes pèse exactement 104 grammes, 523 millièmes de grammes. Centième. Milièmes, pardon. Alors, vous allez me dire, ça varie de quelques centièmes de grammes par rapport à l'hygrométrie de la salle. Plus ? Non, mais ce n'est pas une connerie. Non, mais ce n'est pas une connerie. Plus c'est humide, plus le carton se gonfle d'eau, plus la carte est lourde. Sur un jeu de 52 cartes, c'est infime. Mais pourtant, grâce à ma main magique... Que tu vas prendre la gueule. Que tu vas prendre la gueule si ce n'est pas la carte que j'ai tourée. Je suis capable exactement... On a regardé la carte ? Vous l'avez vu la carte ? Oui, oui. C'est à moi que tu l'as touchée cette carte. Ah oui. Tu as mis en fait, c'est comme ça, c'est inconscient, un petit peu de gras, un petit peu de... Du coup, il y a quelque chose qui va devenir plus lourd. Et comme je connais exactement par rapport au poids le nombre de cartes que tu as coupées, si là je sens par exemple qu'à la base il devait avoir 10 cartes et que j'en sens 11 au poids, je sais forcément que ta carte est dans ce taquet. Et oui, forcément. C'est logique. Donc c'est parti. Non, ta carte est en bas. Peut-être. Oui, je ne suis pas sûr. Il y en a beaucoup. Il y a des filles avec le troisième. Ta carte est dans ce paquet, mon petit. C'est déjà une affirmation. Attends, attends, attends. Non, je ne vais pas regarder, mais regarde. Tu me confirmes si oui, ta carte est réellement dans ce paquet. Allié. Allié, tu vois. Maintenant, savoir. Donc aller dans ce paquet, on l'élimine. Maintenant, tu sais que comme je connais la position et exactement l'exactitude du poids d'une carte, je peux savoir également aussi où tu as touché la carte. Tu sais, une carte a un point d'équilibre qui est souvent le centre. Le centre de la carte, en l'occurrence, là, le centre de la fleur, si elle est bien imprimée. Mais si tu as touché la carte ici, tu as mis un petit peu plus, on va dire dos ici. Eh bien, si je prends l'équilibre de la carte ici, le centre de gravité fait que il va déplacer. Hop, ta carte va basculer. Eh bien, je sens exactement la même chose dans les cartes. Et du coup, je peux en déduire à quel niveau est ta carte et à quelle position est ta carte. Alors que tu as mélangé tout ça. Quatorzième position. Attends, attends, quatorzième position. Et en plus, je peux en déduire suivant le poids qui est différent. Je peux en déduire le nom de ta carte. C'est une carte noire. Et c'est une carte à trèfle. C'est plus précisément l'as de trèfle. Et quand je dis à quatorzième position, si je croupe juste ici, en quatorzième position, j'ai une seule et une carte. L'as de trèfle. Alors si c'est moi qui la retourne, on va dire que je fais un change. Mais c'est toi qui la retourne. C'est encore plus énervant parce que ça fonctionne. Vous lui faites confiance ou pas ? Oui. Ouais. Bravo. Magnifique. Alors, on pourrait... Il n'y a que des as de trèfle. Non. Non, non, non. Moi, tu peux faire plus fort quand même. On pourrait faire plus fort. Mais je ne suis pas au point. Mais je ne suis pas au point. Moi, sur l'effet qui est plus fort. Mais... Tente. On peut tenter. Allez, on le motive. Allez, on peut tenter. Allez, vas-y, là. Tente. T'as besoin de moi ? Euh, ouais. Alors, on peut tenter. Mais l'idée est la suivante. Je vais vous parler d'un livre qui est très, très bon. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le parce que c'est exceptionnel. C'est les bouquins d'Harry Lorraine. Alors, Harry Lorraine a fait énormément de tours sur les... De mentalisme, mais sur des cartes manquantes dans les jeux. Il existe des systèmes pour ça. Je vais vous en montrer un, mais je ne vais pas le détailler. Mais il faut savoir qu'un jeu de cartes, si on compte toutes les cartes. Je ne sais pas s'il y a les jokers. Non. Si on compte toutes les cartes. C'est-à-dire le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, plus le 10, valet d'un mois. Ça fait 364. Ils ont rajouté les jokers pour faire 365 pour se rapprocher d'une année. Mais ça veut dire qu'automatiquement, si tu enlèves un as dans un jeu, et que maintenant je compte le jeu en entier, c'est-à-dire 6, plus 7, plus 4, et que j'arrive à 363, forcément je sais que pour arriver à 364, il manque 1. Tu as choisi un as. Maintenant, on va savoir si c'est picker, trèfle, carreau. Dans la technique qu'il donne, tout simplement, il sait que c'est un as, il regarde l'as manquant en faisant ça, et il découvre le nom de la carte. C'est quelque chose qui est extrêmement compliqué à faire. Il donne une méthode pour aller très vite. C'est qu'au lieu de compter que les rois, c'est 13, les dames, c'est 12, et les valets, c'est 11, il compte les rois pour 4, les dames pour 3, et les valets pour 2. Et du coup, ça marche pareil. Quand ça dépasse 10, tu reviens à 0, et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose qui va extrêmement vite. Mais quand on n'a pas le coût, qu'il faut quand même une bonne trentaine, voire quarantaine de secondes, voire même pour le faire. Et en plus, il faut plusieurs passages. Il faut plusieurs passages. Mais ça, on le fait, le jeu ouvert. Imaginez si je peux faire ça, mais le jeu face en bas. Mais même pas le jeu étalé. Parce que le jeu étalé, on pourrait dire, ouais, mais c'est simple. Tu comptes le marquage des cartes. Mais je rappelle, c'était pas un jeu marqué. Alors là, comment est-ce possible ? Alors, on va essayer un petit truc. Tu vas mélanger les cartes très important. Parce que si tu ne mélanges pas les cartes, on pourrait dire qu'il y a un classement dans le jeu. Vous avez vu le change que je viens de faire ou pas ? Non ? Non, 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 non. Tu as vu le change que je viens de faire ? Ouais, ouais, j'ai rien, moi j'ai rien. Voilà, tu... Non, non, mais... Voilà, montre le classement aux gens. Voilà. Donc si... Ah, elles sont belles. Vous voyez, c'est joli comme jeu. Oui, ce qui est con, c'est que... S'ils font jouer le bordure blanc, j'en achète 10. Alors, et maintenant, on va faire un truc. Tu me laisses juste regarder le jeu. Allez, quelques secondes. Pas longtemps. D'accord, mais vraiment pas longtemps. Il n'a pas enlevé, non ? Oh, je sais. Mais vraiment pas longtemps. Je n'ai pas enlevé, hein ? Ouais, ouais, je sais que tu n'as pas enlevé. D'accord ? Ben, il faut quand même que je fasse ma méthode. D'accord ? Zibi, regarde ce que je vais te demander. Tu vas couper le jeu n'a le porton. Juste tu coupes. Ouais. Tu enlèves la carte sur laquelle tu as coupé. Je dis bien, si cette carte... Alors, quand je dis tu coupes, tu peux rifler les cartes si tu as envie. Parce qu'on pourrait penser que si je fais couper, tu coupes à une carte clé ou à un bloc. Non, non, mais... C'est vérifié. Voilà. Tu peux faire ça. Ah, tiens, ça va te plaît. Tu l'enlèves. D'accord ? Et puis, t'en fais ce que tu veux. Ok ? Mais là, on pourrait dire que j'ai fait quelque chose. Donc, mélange. On va essayer. Ça va être long, on va essayer. Allez, c'est bon. C'est bon ? Je me retourne. Tu la montres à part. Tu ne la regardes pas, ou non ? Ah, ben non, autrement, c'est trop facile. Si je regarde et que je sais que tu as enlevé le 10 de trèfle, c'est simple. Je ne veux même pas que toi, tu regardes la carte. Tu la poses sur le côté. Tu fais ce que tu veux. Mais tu l'enlèves du jeu. Je la mets dans ta poche. Ouais, ou tu la mets dans ta poche. Poche de la chemise. Après, si tu veux la regarder, tu la regardes. Mais si tu ne veux pas la regarder pour que tu aies la sorti. Est-ce que c'est fait ? Ouais. Oui ? Ouais. Le jeu est égalisé ? Dans ma poche arrière de Djinn. Ouais, mais c'est pas. C'est bon ? Elle est cachée ? Oui, oui, oui. Donc, tu as enlevé une carte. Ouais. Donc, déjà, je sais qu'au poids... D'ailleurs, je vais m'en assurer. Ouais, parce que... Je suis un coca. Ouais. Par contre, j'étais tourné. Je peux dire que tu as riflé trois fois le jeu. C'est exact ou pas ? Ouais, j'ai glissé sur le premier. J'ai glissé sur le deuxième. Je l'ai troisième. Ah oui. C'est quand même fort. Je l'ai senti au poids. Il penchait légèrement vers l'avant. Je veux dire, c'est... Enfin, vers l'arrière, quoi. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai senti. Ok. C'est des papilles. Non, mais c'est réel. C'est réel, c'est réel. Non, non, mais il est beau. C'est bien. Pourquoi ? Pourquoi ? Tu as riflé là et tu as pris ici une carte. Et tu as pris... Tu as piqué une carte. Tu as manqué le premier. Ouais, je l'ai. Oh, je l'ai, je l'ai, je l'ai, mais attends. On ne peut pas t'aider, on ne l'a pas vu. Oh putain. Joli, hein. Tu as pris une carte. Oui. En 22ème position. Ça, oui. 22. Tu as pris une carte en 22ème position. Alors, je l'ai été mélangé et tu as pris un 8. Et tu as pris un 8 rouge. Tu as pris un 8 de coeur. C'est exact ou pas ? Et le 8 de coeur, c'est ici, en 22ème position. Je me trompe ou pas ? Alors, il est en 22ème position, mais... Non, mais moi, je te l'affirme. Comme tu l'as coupé, après, je n'ai pas suivi. Voilà, tu ne l'as pas pris en bas. Ouais, plutôt sur le haut. Et on peut aller encore plus loin.